Il y a quelques années j'ai écrit un livre qui s'appelle le dictionnaire égoïste de la littérature française et ayant écrit ce livre j'ai réfléchi j'ai voulu réfléchir aux conséquences de la littérature et qu'est ce que c'est que la première conséquence de la littérature évidemment c'est la lecture alors j'ai entrepris d'écrire ce livre en étant d'ailleurs assez étonné de ce que la bibliographie sur le sujet est assez récente on s'est intéressé à la lecture en tant que sujet depuis les années 60 comme ça à Borgès évidemment réfléchir des choses comme ça et puis on s'est mis à écrire des livres sur la lecture depuis les années 70 réellement ce qui est une chose très curieuse parce que c'est un acte qu'on accomplit depuis évidemment des centaines d'années sinon plus et qu'on n'ait pas réfléchi à l'acte de la lecture est une chose qui m'a paru étrange enfin voilà une des raisons qui m'ont mené à écrire ce livre où je parle de la lecture en tant que telle et où j'essaie d'avoir une une position qui ne soit pas je trouve que quand on parle de la lecture très souvent on est prêt entre deux formes de de scoutisme en quelque sorte différent il y a un scoutisme un peu un peu naïf sinon nié qui consiste à dire ah la la lecture c'est sympa on est tous sympas et je dois dire que pour moi si la lecture c'est cool et c'est sympa je préfère une glace à la fraise parce que je trouve que la lecture est une chose plus grave que ça et d'autre part on a affaire à l'autre forme de scoutisme mais alors du côté chef ten qui consiste à nous dire tout est fichu les gens ne lisent plus ils sont perdus ce que je ne crois pas vrai que je crois en tout cas une forme de démagogie inversée parce que les gens qui s'entendent dire s'entendent dire ça sont très contents se disent ah là là s'il n'en reste qu'un je serai le dernier qui se trouve très raffiné d'être les derniers à lire au fond tout ça n'est pas vrai des lecteurs il y en a puis d'ailleurs la quantité de lecteurs n'est pas importante il suffit qu'il reste un lecteur et c'est ça qui compte car au fond je me suis dit après avoir écrit ce livre que le mot littérature que j'employais dans mon dictionnaire comme tout le monde dans le sens les productions d'un écrivain ce que donne un écrivain c'est de la littérature au fond on devrait appeler la littérature la conjonction de ce que fait un écrivain et qu'on devrait appeler plus simplement l'écriture et de la lecture car il y a une chose très caractéristique enfin très évidente c'est que un livre fermé ça n'existe pas un livre fermé c'est un caillou il faut vraiment la rencontre de la lecture et de l'écriture pour que la littérature existe